Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir qu'est-ce qu'une classe. C'est parti ! Alors, les classes, vous allez voir, maintenant que nous avons vu les interfaces, ça va être quelque chose qui va être très simple à comprendre. En gros, une classe, c'est une structure qui permet de définir un objet. D'accord ? Donc ça ressemble plus ou moins aux interfaces à première vue. Évidemment, les classes sont très différentes des interfaces. Donc vous avez, par exemple, le fait que les interfaces sont simplement ici pour aider le développeur à vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur au niveau des types qui sont en fait créés avec nos objets. Et donc la différence ici, c'est que les classes vont en fait permettre non seulement de vérifier les différents types, mais aussi d'implémenter les objets et créer des instances de cet objet. Donc on va pouvoir en fait créer une classe, qui va être en fait une sorte de modèle, qu'on va ensuite pouvoir utiliser pour créer de multiples instances d'un même objet. Par exemple, si on a un utilisateur, nous avons une classe utilisateur, et on va pouvoir utiliser cette fameuse classe pour créer plusieurs utilisateurs qui sera basé sur le modèle de cette classe. Vous allez voir, ça va être très simple à comprendre avec un exemple. Ici, nous avons les classes. On va utiliser le code de cette vidéo pour que vous puissiez voir un peu comment ça fonctionne. Ici, vous avez tout d'abord le mot-clé classe qui est utilisé pour créer justement notre fameuse classe UserProfile, dans notre cas ici. A noter qu'évidemment, les classes sont nommées avec la convention qui est PascalCase. Donc vous avez la première lettre qui est en majuscule, et vous avez ensuite tous les nouveaux mots qui sont aussi en majuscule. Donc ça fonctionne plus ou moins comme les interfaces, sauf que vous n'avez pas le i au début de votre classe. Et donc après, vous avez les différentes propriétés de votre classe. Donc vous avez FirstName, Nickname et Age qui sont ensuite à implémenter avec leur type. Donc String, String et Number. D'accord ? Et vous avez ensuite une fonction constructeur que vous avez juste en dessous qui permet justement de dire à votre objet que les différents arguments qu'on va mettre dans notre objet seront justement les arguments qui sont sur UserProfile. Donc regardez bien. Ici, vous avez sur la première ligne du constructeur, donc le 10.FirstName, 10.Nickname et 10.Age vont en fait être égales à FirstName, Nickname et Age que vous avez au-dessus. D'accord ? Ensuite, on va utiliser les arguments qu'on aura dans la fonction constructeur. Donc FirstName, FirstName, Nickname, Nickname et Age et Age. Donc ce qu'on va mettre en fait dans notre constructeur va permettre de définir justement les propriétés que nous avons mis au-dessus. Donc FirstName, Nickname et Age. Et du coup, ici, il faut savoir que notre classe UserProfile c'est en fait le plan, le blueprint de votre objet. Pour ensuite créer votre objet, vous allez utiliser justement ce que vous avez en dessous, donc le const User1 égale NewUserProfile et à l'intérieur, vous avez simplement les trois paramètres que vous avez mis dans votre constructeur. Donc vous pouvez voir ici par exemple, sur le constructeur, nous avons ici trois paramètres. FirstName, Nickname et Age. Et en fait, ces trois paramètres que vous avez ici vont permettre de définir ce que vous avez mis au-dessus ici. Et donc du coup, ici, vous avez le premier paramètre Alexis, vous avez ensuite le Nickname Ayou et vous avez ensuite l'Age. D'accord ? Et évidemment, il faut que ces trois paramètres ici correspondent au type que vous avez mis dans votre constructeur et dans votre classe au-dessus. Autrement, ça ne fonctionnera pas. La seule raison pour laquelle on met un 10 ici, c'est parce qu'on ne peut pas créer un objet en fait dans notre constructeur directement. Parce qu'en fait, on va créer plusieurs instances de cet objet. D'accord ? Donc le const User1 ici. Et du coup, on est obligé de mettre le 10 ici pour que ça fonctionne dans le constructeur, tout simplement. Et donc ici, ce qu'on va faire en fait avec const User1 égale New User Profile, c'est simplement créer une nouvelle instance d'un objet qui va être basée sur les caractéristiques qui sont ici de la classe User Profile. Et pour faire ceci, tout ce qu'on a à faire, c'est créer une variable. Ensuite, on ajoute le mot clé New, puis le nom de la classe sur laquelle est basée notre objet. Et ensuite, on va simplement créer notre objet. Et du coup, avec ça maintenant, eh bien, on va pouvoir accéder justement à notre variable ici qui va être en fait une sorte d'objet. Donc ici, on accède par exemple à FirstName en tapant User1.FirstName. D'accord ? Vous allez voir si c'est un petit peu confus pour vous pour le moment. Vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on utilise les classes, ça va être un peu plus clair. Bien sûr, puisque c'est notre première session sur les classes, vous avez ici une petite activité qui va vous attendre. Donc ça va être très simple. Vous allez simplement créer une classe avec trois propriétés, comme nous avons vu jusque maintenant. Vous allez ajouter la fonction constructor. Donc vous allez ensuite ajouter les différents types pour que tout fonctionne comme ça le devrait. Et vous allez ensuite créer simplement une instance de votre objet qui sera basée sur votre classe. D'accord ? Et une fois que tout ça est fait, vous allez simplement afficher le résultat dans la console. Donc ici, il y a plusieurs choses qu'on n'a pas encore vues. Donc par exemple, comment afficher tous les résultats dans notre console. Donc on va simplement afficher chaque élément les uns après les autres. Donc first name, nickname, puis age. Et on verra comment ça fonctionne sur le navigateur. Je vous laisse maintenant 10 secondes pour mettre la vidéo en pause. Et on se retrouve dans un instant. Ok, donc de retour sur VSCode ici, nous allons simplement taper tsc-w pour mettre notre terminal en watch mode. Nous allons fermer le terminal et nous allons commencer à taper notre code. Alors on va commencer par créer notre classe. Donc on va appeler user profile. D'accord ? On va mettre à l'intérieur nos premières propriétés. Donc first name, qui sera donc une chaîne de caractères. On aura ensuite nickname, qui sera de type string aussi. Et on aura age, qui sera de type number. Ici, vous pouvez voir qu'on met un point virgule à la fin de chaque propriété. Donc comme pour les interfaces, n'oubliez pas de mettre les points virgules, parce qu'autrement vous aurez des erreurs si vous mettez des virgules. Si vous mettez des virgules, ce sera en fait considéré comme plusieurs propriétés, enfin une grande propriété, plutôt que plusieurs propriétés qui doivent être exécutées les unes après les autres. Ensuite, on va mettre justement le constructeur. Et on va mettre justement les paramètres les uns après les autres. Donc first name, d'accord ? Qui sera un string. Vous avez ensuite nickname, qui sera un string aussi. Et vous avez age, qui sera number. D'accord ? Et maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est faire en sorte d'assigner chaque paramètre à chaque propriété que vous avez au-dessus. Donc les paramètres qui sont là doivent être égales aux paramètres que vous avez mis au-dessus. Donc pour accéder à first name, on met 10.first name, d'accord ? Égale. Et donc ici, ce sera égal à notre premier paramètre qui sera donc first name. D'accord ? Et ici, vous pouvez voir que first name n'a plus d'erreur maintenant et que ici, notre first name n'est plus grisé aussi. Donc on va mettre 10.nickname, égal nickname, this.age, égal age. Et voilà, vous pouvez voir qu'ici, nous avons créé notre classe correctement. Nous avons assigné nos trois propriétés que nous avons ici à nos trois paramètres que nous avons mis dans notre fonction constructor. Et du coup, maintenant, il ne reste plus qu'à créer la fameuse instance de notre objet. Donc comme j'ai dit, la classe, c'est simplement le plan qui va permettre de, ensuite, créer une instance de notre objet. Donc on va en fait dire comment créer notre objet grâce à notre classe. Donc new user profile. D'accord ? Et maintenant, vous pouvez voir que VS Code nous dit que nous avons, nous devons, par exemple, mettre trois paramètres. Donc ici, first name, nickname, puis age. Donc first name sera de type string. Donc ici, Alexis. Ensuite, on aura nickname qui sera de type string. Et ensuite, on aura age qui sera de type nombre. Tout simplement. Et voilà. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est simplement afficher les différentes valeurs dans notre console. Et pour ce faire, on va faire simplement user1.first name. Vous pouvez voir qu'on va en fait accéder à la valeur comme on ferait pour un objet. Ce qui est le cas, vu qu'ici, nous avons simplement créé une nouvelle instance de notre objet qui sera basée sur notre classe. Donc maintenant, si on rafraîchit navigateur, vous pouvez voir qu'ici, nous avons Alexis. Et si on met simplement une virgule entre les différents noms, on met user1.nickname, user1.age. Vous pouvez voir qu'ici, lorsqu'on va rafraîcher notre navigateur, nous avons Alexis. I.U. 27. Voilà. Nous avons en fait les différentes choses à l'intérieur. Et on pourrait faire une phrase éventuellement avec tout ça. Donc si on met des backticks à l'intérieur, donc ici, on va complètement modifier notre objet. On va mettre simplement mon nom est qui sera user1.exe. .nickname, alors pas nickname, first name, pardon. Ensuite, on aura mon surnom est user1.nickname et j'ai, et donc ici, on met l'âge, user1.age. Et voilà. Ici, nous avons notre phrase, mon nom est user1.nickname, mon surnom est user1.nickname et j'ai user1.age. Et ça va donc faire ce que nous avons ici, mais sous la forme d'une phrase. Mon nom est Alexis, mon surnom est I.U. Et j'ai 27 ans. Voilà. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si on va sur notre code javascript, donc types.js, vous pouvez voir que le code est nettement différent de ce qu'il est au niveau de notre type script ici. Nous avons toutes les concaténations qui sont faites ici au niveau du javascript, donc ça ne change absolument rien. Vous avez la création de notre classe ici qui est très différente de ce que nous avons sur le type script, et nous avons ici, bien sûr, la création de notre nouvelle instance de notre objet. Voilà. Donc encore une fois, le code type script est beaucoup plus simple. Vous avez ici seulement 18 lignes. Ici, vous avez 19 lignes, donc simplement une de plus, mais le code ici est plus simple à comprendre et moins apte à avoir des erreurs, on va dire. Parce qu'ici, tout est défini. Si par exemple, on enlève ici le type de first name et qu'on le commente, par exemple, vous allez voir que TypeScript va automatiquement nous mettre plusieurs erreurs ici, nous disant que simplement first name n'existe pas dans le type user profile. Voilà. Encore une fois, plein d'erreurs au niveau des types, et ça, c'est bien parce que ça nous permet de ne pas faire d'erreur lorsqu'on va coder. Donc, ça sera plus ou moins tout pour l'introduction des classes. On va maintenant continuer à en parler justement. Donc, on verra comment utiliser l'héritage au niveau des classes, on verra comment afficher les différentes propriétés, comment créer des fonctions à l'intérieur de notre classe, etc. etc. ? Sous-titrage ST' 501